L'intérêt, comme une manifestation première, est une qualité première de l'ego. Il est étymologiquement ce qui importe. Il est une qualité première de la construction de l'esprit humain et englobe tous les aspects de l'expérience sensorielle et intellectuelle En tant que phénomène temporel, l'intérêt est variable. Il peut être très court ou s'étaler sur plusieurs siècles, voire des millénaires. Il peut être collectif ou individuel, généralement acquis, stimulé par des valeurs, des expériences ou pensées passées, et parfois innées, c'est-à-dire conditionnées par des prérequis biologiques. L'intérêt est ce qui importe. L'intérêt est ce qui importe. Ce qui importe est un pur jugement, un point de vue, une synthèse consciente ou non, résultant de phénomènes psychiques et physiques multiples. L'homme est passé maître dans le raffinement de son intérêt, et dans l'art de le développer, de le manipuler et de le provoquer. Chez l'homme, l'intérêt est à un tel point exacerbé, et sur-manifesté sous tous les aspects de cette vie, qu'il est devenu un élément indissoluble de son essence profonde, surtout depuis l'avènement du concept du moi. Le manifeste affirme qu'on doit prendre conscience de cet élément primordial pour comprendre les motivations et les manifestations de l'âme humaine. L'intention capte l'attention qui, elle, déclenche l'intérêt. L'intention est donc un moyen possible pour déclencher l'intérêt. Cependant, à la différence de ce dernier, l'intention présuppose un dessin conscient et calculé. À la différence de l'intérêt, elle n'est pas contenue en elle-même. Elle n'est pas un élément fondamentalement immanent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 L'intérêt comme force fondamentale, autogénérée de l'intelligence. L'intérêt comme jauge primordiale de l'expérience humaine. Il faut resituer l'intérêt à son état premier, le débarrasser de ses résultantes résiduelles, des rémanences issues de sa propre action, traiter de l'intérêt et de l'intérêt seul en éliminant l'intention. Il faut donc aussi penser au-delà de quelconques intentions d'intérêt ou intérêts d'intention. Sous-titrage ST' 501 L'intérêt est à ce point primordial qu'il façonne notre conception du monde, qu'il fausse les données sensorielles. Même la science n'est pas dénuée d'intérêt. Le manifeste propose donc un espace neutre, libre de toute conception préétablie de l'intérêt, et donc dénuée des valeurs associées à ce qui est culturellement accepté comme intéressant. Ceci dans le but de contraindre la manifestation primale de l'intérêt en libérant l'attention et l'intention de tous les carcans culturels. C'est une tentative de libérant l'intérêt de toute contrainte ou jugement préalable, sans chercher un équilibre ou déséquilibre, sans conforter ou provoquer. L'intérêt ne s'intéresse qu'à lui-même. Il s'annule donc pour mieux se laisser la place en tant que phénoménologie de l'esprit. Le manifeste affirme qu'il est inutile de vouloir capter l'intérêt par quelconque moyen. A l'inverse, il est tout aussi inutile de ne pas vouloir le capter. C'est pourquoi il faut toujours penser en dehors de toute intention, de tout intérêt. C'est-à-dire ne pas en tenir compte pour laisser libre cours à l'expression non falsifiée. Depuis les temps immémorieux, l'intérêt a dicté nos actes, paroles et pensées. La multiple complexité des interactions d'intérêt entre les groupes ou des individus humains à travers l'histoire de l'humanité a forgé notre histoire à travers nos découvertes intéressées. Notre intérêt est constamment capté et forgé par différents stimuli. Ces stimuli, surtout de l'ordre du sens ornel, dénaturent au quotidien notre intérêt. Ils sont les moyens que se sont donnés les grandes intentions de ce monde pour manipuler nos consciences et jugements. L'apparente diversification des intérêts et des modes n'est en fait qu'une fragmentation toujours plus complexe du même intérêt dénaturé. Le temps psychique perçu est donc de plus en plus rapide. Aussi, la durée de l'intérêt est de plus en plus courte, car l'attention est constamment captée par la multiplication des stimuli. Ceux-ci déterminent la capacité de l'esprit de se poser, de se concentrer sur un objet d'intérêt, réduisant la possibilité de prendre du recul et de poser l'attention, d'engendrer ainsi de nouveaux points de vue. Dictature actuelle de l'intérêt La culture de l'intérêt domine Créer à tout prix l'intérêt n'est pas une solution pour la recherche de sens. De par ses observations, le manifeste déclare que la dictature de l'intérêt doit être évincée du concept de l'art pour libérer les forces et vérités universelles. Ce qui est intéressant aujourd'hui, selon les dictats de notre société, ne le sera pas nécessairement demain. Pour rejoindre l'expression universelle est créée au-delà des modes. Il faut donc faire table rase de toute préoccupation de ce qui est intéressant. Il faut oublier toute conception de construction temporelle préconçue de l'œuvre. Il n'y aura plus de début ni de fin prévu, car ceux-ci jouent avec le concept même de l'intérêt du spectateur. Il faut libérer le spectateur de la question d'intention. de l'intérêt du spectateur. Il n'y aura plus de détour. La recherche du sens en art et son application systématique est une prétention du concept de suprématie culturelle. La prétention de vouloir à tout prix avoir réponse à tout, de vouloir se donner un semblant réconfortant d'explications, de créer des systèmes là où il faudrait lâcher prise. Il faut tenter de laisser libre cours à l'acte même de créer sans se soucier de l'intérêt relatif porté au résultat, tenter de substituer notre conception du regard des autres à une vision en dehors de ce qui est beau ou laid. C'est lorsque l'on cherche le sens qu'il nous échappe. Il n'y a donc pas de recherche de sens dans la nouvelle conception artistique du manifeste de l'intérêt. Il y a une acceptation tacite et désintéressée que le sens nous dépasse. Du point de vue du manifeste, la fonction de l'art est donc de remettre à zéro la jauge du jugement intéressé pour faire surgir l'absolu. La prétention de l'art est donc de remettre à zéro la jauge de l'art est donc de remettre à zéro la jauge de l'art est donc de remettre à zéro la jauge. Une fois l'intérêt relatif au mode de penser et de percevoir mis de côté, le spectateur sera confronté à ses propres mécanismes d'intérêt. Inhabitué à subir une remise en question de son attention désamorcer et dépouiller des systèmes pour la rendre captive, le spectateur sera tenté d'être désintéressé, appliquant le réflexe binaire, polarisé entre intérêt et désintérêt, qui lui a été inculqué dès l'enfance. Surmonter ce stade, il devra renoncer au traditionnel point d'ancrage spatio-temporel et narratif lié à sa perception pour se laisser immerger par l'intérêt désamorcer. Il devra renoncer au sacro-saint symbolisme épuisé. La nature absolue de l'intérêt pourrait ainsi peut-être faire surface dans l'appareil perceptuel du spectateur. Cependant, le manifeste stipule qu'il n'est pas une recherche des extrêmes, qu'il n'est pas une expression des contrastes, qu'il n'est pas une recherche de la platitude, qu'il n'est pas un concept appliqué à la lettre. Le manifeste de l'intérêt ne préconise pas une vision réductrice des moyens d'expression possibles, mais plutôt une ligne directrice pour éviter les écueils de la facilité, via une réflexion et une remise en question des langages en art. Tous les moyens pour créer restent possibles, et c'est pour élargir et remettre en question ces moyens que le combat contre l'intérêt assoupi doit commencer. et c'est pour élargir et remettre les écueils de l'intérêt pour les écueils de l'intérêt pour les écueils de l'intérêt pour les écueils de l'intérêt. et c'est pour élargir et remettre les écueils de l'intérêt pour les écueils de l'intérêt pour les écueils de l'intérêt pour les écueils de l'intérêt. ... ... ... ... ... ... ...